amis bonsaï cas bonjour j'espère que vous avez bien pris votre bière parce qu'aujourd'hui on va parler bonsaï et en particulier de cette satsuki que vous connaissez déjà que vous pouvez retrouver ici sur laquelle je pratiquais une défloraison et une taille assez rapide succincte depuis comme je disais dans la vidéo j'allais la restructurer je suis hervé hervé revelard bienvenue sur art paysages formation je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986 alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien reste sur cette chaîne on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï et tu pourras dire avec fierté c'est moi qui l'ai fait si ce n'est pas encore fait abonne toi si tu veux recevoir toutes les notifications n'oublie pas la petite cloche juste après et bien sûr mais moi plein de la qui est plein de commentaires cela fait toujours plaisir mais si tu veux aller plus loin tu remarqueras qu'il ya un petit ongle des merci juste en dessous cette vidéo alors si tu as apprécié mes contenus merci de ta contribution tu peux aussi utiliser tous les liens qui sont dans la description de cette vidéo tu pourras y trouver des articles qui pourraient éventuellement t'intéresser mais sache que quoi que ce soit que tu achèterais par l'intermédiaire de ces liens ça me serait automatiquement commissionné bien sûr à condition d'utiliser le lien et ce serait pour toi une autre façon et une bonne manière de contribuer à la chaîne afin de m'aider à continuer à vous faire des contenus de qualité ceci est dit je vous souhaite un bon visionnage donc j'ai restructuré la satsuki à la date que vous pouvez voir juste ici et j'ai entièrement retaillé ligaturer et repositionner un grand nombre de branches raccourcis certaines démêlées d'autres et maintenant elle en est au stade où elle est en train de redémarrer de rebourgeonner vous pouvez le voir pas mal d'endroits donc je sais pas si à l'image on le verra mais toutes les branches que j'ai entièrement dénudé comme celle ci je suis revenu énormément en arrière où j'avais supprimé vraiment toute végétation j'ai les bourgeons qui commence à naître sur la pointe des branches on le voit ici on le voit ici à plusieurs endroits j'ai d'autres branches comme ça par exemple celle ci là j'avais coupé tout le bout pour faire bourgeonner un petit peu plus en arrière je demande même si je vais pas encore revenir un peu plus en arrière j'ai des bourgeons qui démarre là qui démarre là mais j'en ai peut-être pas suffisamment qui démarre sur ces parties là et ça m'embête un peu voilà donc là je vois oui là il ya des bourgeons qui démarre sur les branches complètement dénudé à tous les niveaux il ya peut-être des branches là je vois il ya des bourgeons aussi elle est en train de bien repartir notre petit bourgeon là qu'on voulait sauvegarder pour regarnir toute cette partie là avec une nouvelle branche il est en train de redémarrer il est en train de pousser doucement mais je compte sur lui pour me refaire une belle branche par contre au fur et à mesure j'ai déjà eu pas mal besoin de retirer des bourgeons sur le tronc car il en démarre pas mal régulièrement j'ai aussi mis beaucoup d'engrais vous voyez donc j'ai là c'est des petits sachets de thé avec une formule organique une formule chimique dedans en fin de compte il ya de l'osmocote et de l'engrais organique parce que les deux se complètent donc toute façon un jour je vous ferai une vidéo sur la manière dont j'utilise les engrais que ce soit liquide foliaire ou solide organique et chimique je vous ferai une vidéo complète sur le sujet donc là on a parlé de la satsuki que vous allez pouvoir voir dans la vidéo qui va suivre où je montre vraiment tout le travail de restructuration suite à cette vidéo on fait le plan large voilà comme vous pouvez le voir autour de moi il y a des pains sylvestres je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour en connaître la raison donc maintenant un petit accéléré de la vidéo précédente suivi de tout le travail sur la satsuki bon visionnage voilà vous avez vu la taille que je viens d'effectuer très rapide sur cette satsuki c'était qu'une taille de dégrossissement en fin de compte où j'ai fait aussi jour très rapidement une taille très succincte de la plante j'ai juste réégaliser j'ai fait un lagage en gros de toutes les parties aériennes qui avaient fleuri normalement la floraison elle se retire au fur et à mesure de son fleurissement dire au fur et à mesure que la floraison apparaît dès qu'il y a une fleurie commence à flétrir on la retire ensuite il ya une chose que je n'avais pas fait à l'automne j'aurais peut-être dû le pratiquer parce que cette année la floraison était extrêmement abondante et peut-être même trop abondante normalement on va pratiquer ce qu'on appelle un metsuki le metsuki c'est quoi c'est en fait de compte on va retirer des bourgeons à l'automne et on va garder juste une terminaison voire deux terminaisons au bout des branches de façon à ne pas avoir trop de fleurs au printemps voilà donc ça c'est une pratique que je ferai certainement cette année là pour l'instant on va ensemble travailler cette année et on va continuer à poser de la ligature et en même temps je vais donner quelques petites informations supplémentaires sur comment on va plus loin que ce que je venais de voir en accéléré donc on va prendre une branche au hasard et on va en fin de compte enlever tous les petits bois morts et terminer la branche avec un oeil ou deux toujours et on retire des feuilles on pourrait aussi pratiquer une défoliation totale c'est quelque chose qui se pratique aussi là je vais faire une défoliation relativement partielle laisser à peu près deux trois feuilles par branche et laisser juste deux petits rameaux en bout comme ça à chaque fois là par exemple il y a régulièrement trois quatre départs donc je choisis un ou deux départs et j'enlève les deux autres et je retire toutes les feuilles autour là j'ai trois départs 1 2 3 donc je vais retirer celui ci qui part vers l'intérieur retirer le pistil qui restait là à la base je garde que deux départs et j'enlève les feuilles en plus il y en a plusieurs qui sont dévorés des feuilles donc je les retire et après donc je vais poser des ligatures et je vais essayer de ramener un petit peu tous ces rameaux bien proprement jusqu'aux boucles le fait de pouvoir faire ça en fin de compte ça va me permettre justement de poser mes ligatures correctement et de voir ce que je fais sans m'emmêler dans le feuillage cette satsuki en fait compte j'ai besoin moi qu'elle reprenne de la vigueur comme je vous expliquais au début de la vidéo j'ai failli perdre sa tête il y a deux ans je l'a empêché de fleurir mais c'était peut-être pas suffisant par contre lorsque l'on taille justement sur vous redonner de la vigueur à la plante c'est d'y aller sévèrement on peut vraiment élaguer sévèrement mais il faut le faire réparti sur toutes les branches il faut savoir que la zélé a une tendance basale donc si je m'amusais à tailler la cime sans travailler le bas à toute la vigueur partirait sur la base de la zélé et je perdrai ma cime c'est ce qui avait dû arriver il ya deux ans j'avais encore peu de connaissances sur la zélé c'est pour ça que depuis il a fallu que je regarde quand même pas mal de choses parce que c'est pas une plante que je maîtrisais totalement et je suis encore loin de la maîtriser là je suis avec vous et j'apprends en même temps que vous à la travailler donc j'ai dû me renseigner beaucoup sur les différentes techniques de travail et donc on va apprendre ça ensemble c'est très très minutieux à faire alors on est quand même sur une belle plante donc il faut prendre le temps de le faire faut faire ça avec soin on va essayer lui redonner une beauté encore plus que ce qu'elle n'a donc bon j'ai l'intention reconstruire ma tête le jour où elle sera reconstruite on aura quand même une plante est assez intéressante donc on va être un petit moment ensemble quand même là parce que ce que je suis en train de faire va me prendre énormément de temps parce que c'est un travail assez minutieux que j'aimerais lui donner un peu plus d'envergure à cette plante donc là par exemple il va falloir que je fasse très attention parce que les branches sont quand même assez grosses donc il va falloir quand même que je fasse très attention de ne pas les casser je sais pas si je vais prendre le risque de tourner les branches voyez pour elle c'est que j'ai des branches qui repartent en arrière là ça ça m'embête un peu j'aurais bien voulu essayer de lui donner un peu plus envergure surtout sur cette première branche là j'aurais bien aimé première branche à plus loin là je peux éventuellement faire des choses et du boulot donc en fin de compte là le travail que je fais ça va ouvrir ça va faire rentrer la lumière à l'intérieur à permettre de garder les bourgeons sains à l'intérieur ça va permettre aussi de la densifier en fin de compte le but c'est pas avoir trop trop de fleurs non plus voilà moi c'est comme je vous disais tout à l'heure cette année elle a fait vraiment beaucoup de fleurs presque trop donc c'est peut-être pas le but non plus peut-être pas chercher non plus avoir trop de fleurs donc là aussi on est sur une taille après floraison donc c'est d'une taille d'entretien mais il ya différentes périodes de taille donc là ce que je pratique c'est qu'on appelle l'igari donc la taille après floraison comme je vous disais juste avant cet accéléré l'asalée est donc une plante à tendance basale ce qui veut dire qu'elle a toute sa vigueur surtout au niveau de la base dire que vous pouvez toujours essayer de tailler fort dans la team le risque quand vous taillez fort vous pouvez perdre votre tête comme taille votre plante il faut vraiment le faire de façon équilibrée partout de façon à ce que la vigueur se rétablissent partout contrairement à une plante apicale qui a sa vigueur dans la tête et ça avance doucement mais sûrement c'est un travail vraiment long à pratiquer vraiment là je vais être minutieux je veux vraiment faire les choses bien c'est un travail que je n'ai fait qu'une fois sur cette plante il ya longtemps quand j'ai transformé en bonsaï en fin de compte je sais plus en quelle année mais c'était il ya déjà pas mal d'années qu'il a fallu que je la réduise puisqu'elle était assez haute c'était une plante de jardin je veux vraiment essayer d'aller loin dans mon travail je veux vraiment faire quelque chose de propre et joli je vais tenter de me surpasser sur la qualité du travail que j'ai essayé de produire sur cette magnifique satsuki après tout le vaut bien parce qu'au niveau de la tête par contre je fais pas grand chose j'ai enlevé quelques feuilles reprendre un petit peu les pousses je posais quelques petits fils en haut là certainement et répartir un petit peu mieux cette tête là ça aussi c'est une branche n'est pas terrible donc alors j'aurai légaturé je fasse très attention de ne pas la casser là j'ai juste plus gâturé les branches ici moi j'ai avoir une belle ramif vraiment c'est sympa le problème c'est que la ramif elle est jolie mais bon ça se croise ça s'entrecroise on va justement modifier arranger tout ça on va améliorer tout ça ça va être très très sympa à faire ça va être long donc j'aurais pas fini ce soir donc je reprendrai ça demain avec vous c'est beaucoup de travail parce que en fait quand il faut toujours travailler il faut terminer avec deux petits rameaux à bout donc on part de la base de la branche et on fait en sorte éviter d'avoir des départs les uns en face des autres donc de toute façon ça c'est des choses qui ont déjà été faites auparavant chose que je vérifie tout le temps moi donc voilà ils ont jamais oublié de temps en temps et quand on arrive au bout justement voilà on a trois pouces ici un deux trois donc on en laisse que deux et il faut faire le bon choix alors souvent j'enlève souvent la plus forte je garde la plus fine si on parle maladie pour les allées l'une des maladies qui qui attaque le plus souvent c'est la même qui attaque souvent d'ailleurs les érables c'est le phytophthora c'est un champignon en fait de compte qui attaque les racines et à l'époque le seul vraiment traitement qu'on avait c'était la liette malheureusement il a été interdit à la vente donc on n'a pas d'alternative aujourd'hui pour lutter contre cette maladie la seule chose que l'on peut faire c'est être prudent sur l'arrosage parce que maladie qui vient par l'excès d'humidité problème c'est que une fois qu'elle est installée il est très difficile de s'en débarrasser voilà j'ai terminé cette taille ça fait une heure que je suis dessus donc je reprendrai ça demain demain on pose le fil on pose la ligature et on continue le travail donc voilà on va poser des petits fils un peu partout juste pour quelques petits repositionnements et des endroits avoir positionné sérieusement et autre endroit ça va être juste des petites petites modifs légères donc vous voyez c'est pratiquement une défoliation que je lui ai fait elle est partielle mais bon c'est quasiment une défoliation voilà j'ai enlevé toutes les vieilles feuilles j'ai essayé d'enlever un maximum les tous les rameaux triples tous les petits bois mort tout ce qui était vieux les repositionnements avec ligatures ça va être repositionner les branches de façon à les séparer les unes des autres comme ceci voilà pour faire quelque chose de de sympa de propre il ya des endroits certainement je refais de la taille certainement en arrière je vois là il ya un deux trois quatre cinq départs au même endroit quatre départs au même endroit donc il va falloir que je revoye ça donc on va réfléchir et auquel je conserve au moment de poser la ligature ça va être un travail que l'on va faire demain tranquille ensemble normalement ce travail là la plante devrait répondre beaucoup plus vigoureusement je pense que justement ben mes petits bourgeons on la qui demande car a poussé vont vouloir certainement se développer beaucoup mieux donc il va falloir vraiment que j'y fasse très très attention parce que j'y tiens énormément il faut vraiment que je puisse reconstruire ma tête à ce niveau là il ya des endroits où je vais certainement revoir un petit peu les branches je demande ça si je vais le garder c'est pas très très joli alors je repositionne ça peut-être aussi et enlever ça on verra ça demain en posant la ligature voyez j'ai beaucoup de choses à faire il ya beaucoup de branches en fin de compte à mettre de plus à l'horizontale on peut lui donner beaucoup de volume tout ça on va essayer d'écarter un petit peu de façon à y aller délicatement de façon à l'emmener autrement voir comment on peut faire ça ça fait un peu peur là quand même les branches sont rigides dans son raid c'est cassant la salée donc on va être très prudent on va faire très très attention me revoici j'ai terminé tard hier soir j'ai même continué un petit peu sans vous j'ai continué à poser de la ligature un petit peu partout donc j'ai encore quelques branches à terminer on va le faire ensemble un peu en accéléré forcément parce que c'est un peu long à faire vous avez bien vu il y a jusqu'à taille m'a pris plus d'une heure donc là je vais continuer à poser la ligature et on va continuer à discuter un petit peu ensemble et on va voir s'il n'y a pas des choses que j'aurais pu oublier de vous dire sur la salée je vais quand même assez loin je la ligature partout j'ai presque ligature des branches et j'ai repositionné pas mal ces branches là j'ai raccourci aussi un voilà et j'en fais pas mal de longueur ici celle ci aussi qui était très longue j'espère que va pouvoir ramifier pour qu'elle me fasse une jolie branche je me pose la question même si je vais la conserver mais bon pour l'instant je pense qu'elle est quand même assez utile dans le sens où elle permet la fermeture de cette partie là d'une ancienne coupe je pense qu'une branche quand même qu'il faut que je laisse elle a son rôle à jouer donc je vais juste poser deux petites ligatures fines ici pour mettre un peu d'horizontalité sur tout ça bien que normalement je devrais en garder qu'une de ces branches pour l'instant je vais garder les deux et je reviendrai plus tard je garderai la plus belle plus tard le plus rigolo ça va être de déligaturer tout ça je pense que là je vais bien m'amuser je fais un haut banc j'ai fait quelques protections quand même pour les branches mais un petit peu de chou écoutez j'ai continué sans vous j'avais pas beaucoup de mémoire sur le téléphone donc du coup j'ai presque fini de poser la ligature je suis en train de mettre en forme voyez j'ai vraiment fait un re-looking total c'est la première fois que j'en mets autant j'espère ne pas avoir besoin de revenir ici un bon moment donc j'ai encore quelques petites ligatures à poser c'est long très long j'ai fait quelques suppressions de branches vraiment un gros re-looking vraiment important j'ai vraiment posé de la l'allégature presque partout il me reste encore quelques petites finitions à faire à quelques endroits plus grand chose j'ai un petit peu encore par ici la voilà sur cette partie là là et puis après ben je pense que je pense que je serai pas mal du tout voilà vous voyez un peu le travail il ya eu vraiment un gros gros travail de fait je sais ça fait au moins deux heures je suis dessus oh oui ça fait même plus que les heures ça fait mes trois heures je suis dessus et là j'ai cette railleur là pas très jolie donc je vais essayer de la de la masquer avec cette branche qui va venir dessus allez j'ai encore quelques ligatures à poser et j'aurai terminé est vraiment eu un gros gros travail au niveau des branches ici puisque les branches étaient croisés celle-ci celle-ci se croisait vraiment comme ça donc du coup ben il a fallu que j'amène celle-ci ici et celle-ci par là donc et Musique Musique Je n'en ai pas besoin de plus, j'ai juste besoin d'une branche ici Donc je pense qu'il va naître peut-être d'autres bourgeons d'ailleurs, c'est possible A voir Donc là ce serait bien aussi que j'ai des bourgeons qui naissent ici Là je vois, je ne vais pas ligaturer le beau Tiens, écoutez, vous voyez, ce n'est pas fini, regardez J'ai oublié de faire la partie haute là, juste en haut On peut construire un tout petit peu la tête Parce que là elle n'est pas terrible cette tête On va la refaire un peu C'est vraiment délicat Ça se plie bien, mais il faut vraiment y aller doucement On va faire en sorte qu'elle s'arrondisse un peu comme ça Musique Voilà les amis, gros relooking pour mon azalé Maintenant je la mets dans un endroit tranquille à mi-ombre Plus ombre que soleil Et on va la laisser repartir On fera certainement un Mitsumi en fin d'année Un Mitsumi, je vous rappelle, c'est retirer les bourgeons Et en laisser un ou deux au bout de chaque branche Afin de limiter la floraison pour l'an prochain Donc je pense que le travail est relativement assez sympa Plus qu'à attendre que notre branche pousse derrière Pour combler ce trou ici Et elle sera parfaite Au prochain rempotage, je pense qu'il va falloir que je rabote cette racine là Parce que ça ne fait pas très joli On voit bien, il y a une croix racine qui dépasse Parce que je l'avais réinclinée comme sa face était ici Elle avait tendance à partir vers l'arrière Donc j'avais dû reprendre l'inclinaison de la Satsuki Par ici, vers l'avant Les racines derrière ici sont beaucoup ressorties Celle-ci ne sert à rien Je vais pouvoir la supprimer au prochain rempotage A tout de suite, je ne vais pas la toucher Et quasiment, pratiquement, entièrement ligaturée Donc je lui ai donné beaucoup de profondeur Vous voyez, j'aime bien les plantes qui ont beaucoup de profondeur Ça donne beaucoup de relief, beaucoup de vert actif Ça, j'aurais peut-être plus ligaturé ici Et bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce relooking En commentaire On la verra l'an prochain avec sa floraison Normalement, je pense que là, elle est quand même assez jolie Alors là, je n'ai vraiment pas pu toucher à cette branche-là Elle est vraiment trop raide J'aurais bien aimé la remettre en forme Elle revient comme ça Mais bon, ce n'est pas villa Ce n'est pas villa Donc je vais ajouter ce passage-là Dans la vidéo sur la Satsuki Je viens de remarquer une chose C'est que cette branche-là Franchement, avec ce trader-là Regardez bien Vous la voyez ? Franchement, elle n'a pas sa place Et en plus, elle est au même niveau que celle qui est là Et celle-là, j'ai plein de petites branches qui sont ici Qui vont pouvoir combler cet espace Donc vraiment, celle-ci, inutile Donc je dis, hop On enlève le banc là Et elle ne sert à rien Elle n'a aucun regret Donc la branche est enlevée Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez après Voilà Bon, voilà, petit morceau rajouté dans la vidéo De la mise en forme de cette belle Satsuki J'espère que cette vidéo vous a plu Qu'elle n'a pas été trop longue Pour que vous arriviez jusque-là Où je vous présentais tout le travail Sur cette belle Azalée Maintenant, il n'y a plus qu'à la laisser pousser Je fais attention à surveiller bien les bourgeons Faire des bourgeonnements réguliers C'est un travail qu'on doit toujours faire Après un travail de ce type-là Et donc, comme je vous disais J'écarte l'image Prochainement Je vous fais une vidéo sur le pain sylvestre Sur toutes mes techniques de taille Ce que j'emploie en fonction de l'état de culture de vos arbres Du stade et de l'évolution où vous en êtes sur votre arbre Je devais normalement diffuser cette vidéo avant la Satsuki Malheureusement, j'ai eu des petits ennuis techniques L'image était vraiment totalement pourrie Donc je suis obligé de la recommencer Raison pour laquelle j'ai dû remettre les pains autour de moi Pour pouvoir vous refaire la vidéo sur les pains Pour une prochaine fois Dans les prochaines vidéos Que vous allez pouvoir voir dans les semaines qui suivent On va parler des arabes champêtres Acercampestes Sur lesquelles j'ai pratiqué un remodelage Que vous allez voir dans cette même vidéo Le travail et le résultat Après la défoliation avec la repousse J'ai aussi réalisé une vidéo sur le charme Je vous présenterai ma forêt de charme Et quelques autres charmes J'ai pratiqué aussi des défoliations partielles De toute façon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo Sur la défoliation que vous pourrez retrouver ici Cette année, c'était mon année défoliation Ça me permet, moi, d'avoir un rythme Comme ça, il y a des années où je fais tous mes arbres En défoliation Et des années où je les laisse tous tranquilles Avec quelques exceptions près Mais voilà, là, cette année, c'était l'année défoliation Et beaucoup de tous ces arbres que j'ai défoliés cette année Ne seront peut-être pas défoliés l'an prochain Ou même pendant deux ans Et il y a aussi le fait que j'ai du temps en ce moment Qui me permet de faire tout ce travail Et toutes ces vidéos avec vous Ce qui risque de ne peut-être pas durer Donc là, pour l'instant, je peux vous faire un bon rythme de vidéos Par la suite, en fonction de ma situation professionnelle Qui n'est pas encore fixée Je ne sais pas à quel rythme je pourrais vous faire les vidéos Si justement, j'arrive à trouver divers financements Pour continuer à faire le travail de youtubeurs Avec éventuellement des partenaires Ou des moyens de financement quelconques Je ne sais pas encore Je n'ai pas encore fixé les moyens J'en ferai certainement mon métier Mais pour l'instant, étant donné que cela ne rapporte absolument rien Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à vous produire des contenus Au rythme où je les fais actuellement Ce qui serait quand même mon plus grand souhait À travers ces vidéos, ce que je cherche En définitive, c'est vous montrer ma crédibilité Pour pouvoir éventuellement organiser des formations avec vous De toute façon, pour l'instant, je continue à vous faire des vidéos Vous montrer toutes les techniques que moi j'emploie Qui marchent avec moi Qui ne sont pas forcément celles qui sont adoptées dans la généralité Je crois qu'il y a autant de techniques que de bonsaï cas Moi, les techniques que je vous présente Elles ont fonctionné en Auvergne Elles fonctionnent même encore mieux en Bretagne Même si cela ne fait que deux ans que je suis ici Je me rends compte qu'on a quand même une période de feuillaison Et de végétation beaucoup plus longue Qui nous permet de faire des travaux en plusieurs fois Alors qu'en Auvergne, quand on arrive à faire une taille Une défoliation, c'est déjà très bien Ici, on peut aller jusqu'à deux défoliations Sur un arbre déjà abouti Ce qui est considérable Je sais que les Japonais le pratiquent énormément sur les burgers Par exemple, sur des arbres puissants Ils le pratiquent régulièrement, surtout sur les mame Sur des arbres de petite taille C'est une technique qui est très employée Et ils le font plusieurs fois Soit des défoliations totales, soit même du partiel Parce qu'on nourrit énormément les arbres Il y a des arbres, de toute façon, ça dépend toujours des arbres Il y a des arbres sur lesquels le partiel fonctionne mieux que du total Il y a des arbres où la défoliation totale fonctionne mieux que du partiel C'est de là qu'il faut connaître les arbres Si vous faites sur une lulu, une Sainte-Lucie, une défoliation totale Ça ne sert à rien parce que ça fonctionne encore mieux si vous faites une partielle Quand vous taillez ces verres, vous laissez vos feuilles en arrière La Sainte-Lucie réagit encore mieux Si vous faites une défoliation partielle sur un érable champêtre Le résultat est assez médiocre Très médiocre même Le bourgeonnement n'est pas très intense Alors que si vous faites une totale, il est très intense Il y a beaucoup de choses comme ça Où il faut connaître les arbres pour pouvoir temporiser Savoir qu'elles travaillent en fonction de quoi et en fonction de ce que l'on veut obtenir sur la plante Après toutes ces informations, ça fait quand même pas mal d'un seul coup Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là J'essaierai d'aller plus loin dans la technique Je vais faire une vidéo spécifique mycorhize Je pense que c'est important d'en parler Parce que souvent on cultive des arbres mais on oublie de cultiver les mycorhizes Et donc prochainement, on fera un sujet sur les mycorhizes et sur leur importance Je commence à me faire un peu une liste des différentes vidéos Et des différents sujets que je vais aborder avec vous S'il y avait d'autres sujets que vous voudriez qu'on en aborde Mettez-le moi en commentaire Par contre, épargnez-moi tout ce qui est sujet sur les arbres exotiques J'ai abandonné toutes les essences exotiques depuis déjà longtemps Comme vous l'avez compris, ma chaîne est consacrée essentiellement aux essences locales Un peu d'import pour des belles essences que l'on apprécie particulièrement Comme les satsuki ou les diverses variétés d'érable Sinon, mis à part ces essences qui de toute façon poussent très bien sous nos latitudes Et ne posent aucun problème de culture En ayant quand même cultivé pendant pas mal d'années Comme des cerissa, sageressia, carmona, par exemple Même pas, j'ai laissé tomber dès le premier Que j'ai eu entre les mains J'en ai eu fait le commerce à une époque Donc j'avais du carmona forcément J'ai même arrêté d'en vendre très très rapidement Voilà, j'ai compris que le carmona, c'était surtout pas le truc à vendre C'est à éviter totalement Les gens ne savent pas les garder Personne n'est capable de garder un carmona en vie correctement C'est un aimant à cochenille et à pucerons Si vous voulez mettre dans le potager Pour attirer tous les pucerons Allez-y, mettez un carmona dans le potager Toutes ces essences-là, je les connais Je les ai cultivées, je les ai préparées pour la vente C'est des arbres que je n'ai jamais gardés Je les ai tous liquidés et vendus Et cela fait déjà plus de 20 ans J'ai vu le truc de parler de variétés exotiques Désolé pour ceux qui en sont fans Avec moi, ce sera du local Je vous remercie d'être resté jusque là J'espère que cette vidéo vous a plu Maintenant, comme d'habitude Mettez-moi plein de likes et plein de commentaires En dessous de cette vidéo, c'est bon pour le référencement Toujours pareil, n'oubliez pas de vous abonner Si vous ne l'êtes pas encore Et la petite cloche derrière Pour recevoir les notifications Surtout que là, je vous promets des sujets intéressants Pour les prochaines vidéos Bien qu'il n'y ait pas un grand spécialiste du pain Je vais vous parler quand même des techniques Que moi j'emploie pour faire les biens Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501